Salut, les plus jeunes parmi vous ne s'en souviennent peut-être pas, mais l'Asie a essuyé l'une des pires catastrophes naturelles de tous les temps. C'était en 2004, et ce à cause d'une simple vague. Enfin, une vague quand même de 10 000 km de large, c'est-à-dire un tsunami. Mais quand même, qui eut cru que l'eau pouvait semer la dévastation à l'échelle de tout un continent ? Bah, apparemment, il y avait des centaines de milliers de personnes qui s'en doutaient pas. Ouais, et ça a été un véritable carnage. Alors, clairement, comment autant de monde a pu se laisser surprendre par un tsunami alors qu'il était quand même possible de prévoir cette catastrophe ? Pourquoi une vague qui allait à seulement 30 km heure a été aussi meurtrière ? Eh bien, autant de questions auxquelles on va répondre, puisqu'on entame un nouveau format qui va retracer les journées les plus marquantes de l'histoire de l'humanité. Heure par heure, minute par minute. Comme si vous y étiez. Alors, d'où est soudainement venu ce tsunami historique ? Et qu'est-ce qu'on vient pu ressentir toutes les victimes de cet atroce déchaînement de la nature ? Sans plus attendre, retournons en 2004 et revivons ce jour où une vague a tué 230 000 personnes. 7h59 Nous sommes le 26 décembre 2004, du coup, ouais, clairement, le lendemain de Noël. Et énormément de touristes passent leurs fêtes de fin d'année sur les côtes de l'océan Indien, que ce soit en couple ou même en famille. À 7h59, il y a déjà certaines familles qui sont debout pour profiter des vacances. Bref, tout le monde est en plein kiff quand survient une petite secousse. Enfin, quand je dis petite secousse, c'est en tout cas ce que les gens ont ressenti sur la côte thaïlandaise. Un tout petit séisme comme il y en a fréquemment dans la région. Donc, pas de problème, tout se passe bien. Pour l'instant ! Bref, que ce soit en Thaïlande ou même au Sri Lanka, on s'en préoccupe pas du tout. Et pourtant, ce petit séisme n'était pas si petit. En fait, il avait une magnitude de 9,2. C'est-à-dire que c'était un des séismes les plus violents de tous les temps. Pour vous dire, le record absolu qu'on n'a jamais répertorié, c'est 9,5. Mais pourquoi ça n'a pas secoué plus, alors ? Eh bien, tout simplement parce que le séisme s'est produit au large de l'île de Sumatra, en Indonésie. C'est-à-dire à environ 400 km des côtes thaïlandaises. Et à 1500 km du Sri Lanka, on perçoit mal la violence d'un séisme. Quand on est aussi loin. Par contre, s'il y a bien des gens qui ont perçu la violence, ce sont les Indonésiens qui étaient juste à côté de l'épicentre. Vous voyez par exemple la bombe d'Hiroshima ? Ce séisme a produit une puissance 23 000 fois supérieure à cette bombe nucléaire. À ce moment-là, beaucoup s'allongent par terre car il est clairement difficile de rester debout. Évidemment, il y a déjà des blessés et même des morts. Mais même à Sumatra, en Indonésie, où le tremblement a été le plus violent, ses conséquences furent très anecdotiques par rapport à ce qui s'apprête à suivre. 8h13 Seulement 14 minutes viennent de passer depuis le début du séisme. Et les habitants de Sumatra remarquent quelque chose de très étrange. La mer est en train de se retirer. Un peu comme s'il y avait soudainement une marée basse. Mais en beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide. Et pour vous dire, la mer a reculé d'un kilomètre. Le niveau de l'eau baisse alors de 5 mètres au niveau des côtes. Et malheureusement, quelle a été la réaction humaine ? Bah, il y a plein de gens curieux qui se sont rapprochés de la plage pour contempler le phénomène. Là-dessus, bon, conseil d'amis, ne faites pas ça si un jour vous voyez la mer reculer. Au contraire, barrez-vous loin, 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 le plus loin possible. Et il paraît même qu'à ce moment-là, il y a plein d'animaux qui ont eu le bon réflexe d'aller grimper dans les collines alentour. En tout cas, il y a eu des témoignages dans ce sens. Ah bah, preuve que les animaux sont plus intelligents que nous. En tout cas, il y a eu quelques humains qui ont pris les bonnes décisions. Sur la petite île de Simulu, toujours en Indonésie, il y a eu un centenaire qui se rappelait d'un tsunami qui avait frappé en 1907. C'est presque, il y a un siècle quoi. Et du coup, il a donné l'alerte et presque tout le monde a eu le bon réflexe de se mettre à l'abri. En hauteur. Ce qui leur a permis d'avoir de leur côté très peu de morts. Et toi, Chris, tu penses que tu serais allé en montagne ou tu serais resté au bord de la mer jusqu'au bout ? Alors hélas, je pense que j'aurais fait partie des morts quoi. Ou alors du coup, je me suis dit, ah c'est pas grave, je peux courir vite. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Bon, on verra en fait ce qu'il advient des cas comme moi, juste après. Cinq minutes après s'être retiré, il s'est produit ce qui devait se produire. L'eau est revenue sur Sumatra. Et en force. Et c'est là qu'une partie de la population a commencé à tenir. Mais hélas, c'était à ce moment trop tard pour échapper au tsunami. Bon, vous voyez, les premières images ne paraissent pas si violentes. Mais il ne faut quand même pas sous-estimer le pouvoir de destruction de l'eau. Elle peut tout emporter sur son passage. Comme on peut le voir d'ailleurs à ce moment-là, quelques instants plus tard. Les images parlent d'elles-mêmes. C'est violent. Cette vague a été synonyme de mort instantanée pour beaucoup d'Indonésiens. Certains tentent alors de sauver leur peau en surfant sur des montagnes de déchets qui flottent. D'autres se retrouvent carrément avec des vêtements arrachés. Ils se sont alors retrouvés comme dans une grosse machine à laver. Mais qui ne termine pas. Ah ouais, c'est horrible. Mais je n'arrive pas à comprendre le lien entre le séisme et le tsunami. Moi, j'y arrive. Bah oui, explique-nous s'il te plaît. Absolument. Pour résumer, la Terre est constituée de plaques tectoniques qui bougent lentement et qui plongent les unes sous les autres. Et justement, le séisme a eu lieu à l'endroit où deux plaques se rencontrent. En l'occurrence, là où la plaque indienne plonge sous la plaque birmane. En temps normal, cette plaque plonge bien tranquillement en parcourant seulement 6 cm par an. Et parfois, il y a de grosses frictions. Des heurts. Et ce 26 décembre, bah il y a eu un énorme accout. Le plancher océanique est remonté de 10 mètres d'un coup et sur une distance de 1000 km. Soit du nord au sud de la France. Et ça fait un petit peu comme quand vous faites un mouvement brusque dans une baignoire remplie à ras-bord. C'est-à-dire que, bah, ça déborde. Bref, vous voyez l'idée. L'eau a été poussée et après, toujours comme dans la baignoire, la mer fait des allers-retours. Elle se retire d'un kilomètre puis submerge la côte pour se retirer à nouveau. Bah finalement, un peu comme des vagues mais en taille XXL. Si tu veux, on peut voir ça comme ça. Bref, les vagues font des allers-retours. Et il n'y a pas une seule grande vague comme on peut l'imaginer. À Sumatra, il y en aurait même plutôt eu une douzaine. Dont la plus violente s'est produite à 8h40. Elle a atteint une hauteur de 35 mètres de haut au large des côtes. Et le drame, c'est que, en se retirant, la vague a emmené certaines victimes au large de l'océan. D'où, plus tard, les nombreux corps qui ne seront pas retrouvés. En tout cas, ce qui vient de se produire à Sumatra attend désormais la côte thaïlandaise. Car ouais, vu qu'ils sont un peu plus loin, bah le tsunami met plus longtemps à arriver. Logique. Ce qui laisse donc, normalement, le temps de voir venir. Mais le centre d'alerte sur les tsunamis a malheureusement sous-estimé la puissance du tremblement de terre. Du coup, les experts ne sonnent pas l'alarme en Thaïlande. Voilà, ils pensaient clairement que la crise serait passée. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'un certain Stu Breich a décidé d'aller faire de la plongée au large de la Thaïlande. Il est donc parti en bateau avec toute sa famille, à l'exception de deux de ses enfants. Sa fille et son fils, qui ont préféré rester à l'hôtel. Bon, évidemment, la séance de plongée est un peu périlleuse. En fait, il y a beaucoup de courant. Mais, il faut savoir que ce n'est pas au large qu'un tsunami est le plus dangereux. Et donc, paradoxalement, bah Stu était bien moins en danger que ses deux ados restés à l'hôtel. Bah, comment ça se fait ? En fait, il faut vous dire que plus on est loin des côtes, et plus les vagues sont petites, mais rapides. Environ 50 cm de haut, mais pour 800 km heure. Et 800 km heure, c'est pas la vitesse de l'eau, mais la vitesse de l'onde. Et en arrivant proche des côtes, bah, il y a moins de profondeur. Ce qui fait que le sol, grosso modo, agit un peu comme un tremplin. Et ce tremplin, le plancher, va rendre les vagues moins rapides, mais plus hautes. C'est comme si vous étiez sur un vélo et que vous mentiez à un tremplin. À ce moment-là, du coup, vous prenez de la hauteur, mais vous êtes de plus en plus lent, car il faut plus d'énergie. Bah, c'est un peu le même délire avec l'eau. 9h30 Il est 9h30 quand le tsunami frappe la côte thaïlandaise. À Phuket d'abord, puis ce sera ensuite à Kaolak, ou encore Fifi. Et la même histoire se répète, certains vacanciers n'auront l'idée de se méfier qu'au dernier moment. Et ne jugeons pas, c'est un comportement normal. En fait, pour quelqu'un de mal informé, bah, vu de loin, la petite vague a l'air quand même très gentille. On se dit pas qu'elle pourrait tout dévaster sur son passage. Mais vu de près, c'est autre chose. L'eau du tsunami est toute noire, toute chargée de terre et de débris. Quelques instants plus tard, la petite inondation est devenue un raz-de-marée. Mais à ce stade, les survivants ne mesurent pas toute la gravité de la situation. Certains voient ça comme un dégât des eaux, et nombreux sont ceux qui sont restés dans le périmètre de leurs hôtels. Ou même vers la plage. Et ils apprennent pas de leurs erreurs ? Bah, en fait, ils étaient désorientés. Ils n'avaient pas encore repris leurs esprits, et j'imagine qu'ils voulaient juste constater les dégâts. L'ambiance est alors calme, et on pense que l'inondation est finie. Sauf que non. Tout comme à Sumatra, la première vague n'était qu'un avant-goût de la suite. La mer s'est retirée pour mieux revenir. Des touristes, plus perspicaces que les autres, crient de revenir à ceux qui se baladent sur les plages. La deuxième vague a été très violente. Faut vous dire à ce moment-là que des voitures, des arbres, des maisons sont arrachées du sol. Les personnes les plus vulnérables sont alors les enfants et les seniors. Quelques minutes plus tard, même scénario dans une zone un peu plus reculée, de la côte thaïlandaise. La mer qui recule, les curieux qui s'approchent, et qui se font piéger. Puis c'est le chaos là encore. Pour vous dire l'ambiance qui règne, ben le bruit de l'eau est assourdissant. Des bâtiments tremblent, tombent, des vites explosent, et il faut hurler pour communiquer. Bref, les gens sont sidérés. 9h55 Il est 9h55 quand le Sri Lanka est atteint à son tour. Soit deux heures après le séisme. Et tenez-vous bien, il y aura aussi des vagues jusqu'en Australie et en Afrique. Avec quelques morts en Somalie. Preuve que ce séisme est assez énorme pour arriver à perturber trois continents différents et douze pays au total. Ce n'est qu'à midi qu'une agence de presse relaie l'info selon laquelle un tsunami aurait touché le Sri Lanka et la Thaïlande. Le monde entier est progressivement mis au courant. Mais à ce moment là, la presse ne prend pas du tout la mesure de la gravité de la situation. Et les journaux ne font état que de quelques centaines de morts. Voilà, ils sont clairement à côté de la plaque là. La réalité est bien pire. Dans les pays atteints, les gens sont encore sous le choc. En Thaïlande, les populations ont enfin appris de leurs erreurs et une majorité des survivants ont décidé de grimper dans les montagnes pour fuir les éventuelles répliques des vagues. Alors c'est prudent de leur part, mais ça ne sert plus à rien car l'océan est stabilisé. Mais certains resteront perchés jusqu'au lendemain tellement ils sont traumatisés. Et on peut les comprendre. Ah oui, évidemment. Et c'est vers ce moment là que le monsieur, parti plonger au large de la Thaïlande, est revenu et je ne vous dis pas sa surprise en découvrant les ravages du tsunami. Je vous rappelle que lui, il n'a presque rien ressenti où il était et que deux de ses enfants de leur côté sont restés à l'hôtel. Donc à ce moment là, en revenant, il découvre une plage détruite et jonchée de cadavres. Les survivants sont pour la plupart blessés à cause des saloperies entraînées dans l'eau. Les gens tentent de s'aider comme ils peuvent. Ils se font par exemple des garrots avec des chambres à air. Le genre d'ambiance où tu te dis clairement que du coup tes deux enfants sont peut-être morts alors qu'il est quoi. Surtout que, après quelques recherches, les parents ont retrouvé les habits de leurs ados, mais sans les ados dedans. 16h Les heures passent et se ressemblent désormais. Les hôpitaux sont surchargés et c'est dans l'un d'eux que Stu Brech, le fameux papa, a finalement retrouvé son fils, qui heureusement est vivant. Ce n'est malheureusement pas dans un hôpital, mais dans une morgue qu'ils ont retrouvé leur fille. En parcourant les milliers de photos de cadavres placardés sur les murs. Ah bah, ça doit être agréable de chercher un enfant sur ces photos. Ouais, surtout qu'apparemment, il y a beaucoup de corps qui étaient méconnaissables dessus. Ceci dit, c'est quand même grâce à ces photos que la famille Brech a été fixée, parce que tout le monde n'a pas eu cette chance, si je puis dire. Il y a eu des victimes qui n'ont été retrouvées dans aucune morgue, dans aucun hôpital et sur aucune photo. Et c'était une torture pour les proches, car ils ont continué d'espérer pendant parfois des semaines ou des mois, en vain. Ce n'est qu'après plusieurs mois que l'on arrivera à dresser le bilan humain total du drame, soit dans les 230 000 morts. Ce qui a fait de ce tsunami le plus meurtrier de toute l'histoire. On peut peut-être en retenir qu'il faut se méfier de la nature, car même un truc comme l'eau, qui comme ça ne semble pas très intimidant, eh bien ça peut faire dans d'autres contextes beaucoup, beaucoup de dégâts. Et encore, heureusement que le tsunami ne s'est pas produit la nuit, car qui sait, peut-être que les populations dormantes auraient été encore plus prises au dépourvu. En tout cas, voilà pour ce nouveau format, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des suggestions ou d'autres événements marquants que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à en parler. Et sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. A plus la poiscaille !